Bonjour, je vous parle cette fois-ci de Crocodoc, une application web qui nous permet d'annoter, de commenter des documents et de le faire en collaboration avec d'autres personnes aussi. On se rend à l'adresse crocodoc.com tout court. On peut avoir un environnement qui nous permet de voir ce que ça a l'air et tout, mais on doit surtout, comme c'est le cas de bien des applications web, s'inscrire. On n'a pas le sign-in dans ce cas-ci parce que je crois que je me suis déjà authentifié avec un autre navigateur que voici. Une fois qu'on a complété les étapes traditionnelles de création de compte, on se retrouve avec un environnement, c'est comme mes documents, endroit où on peut téléverser des fichiers doc, des fichiers PDF, c'est souvent le cas, mais même des fichiers PowerPoint aussi ou des fichiers Excel et même des images. Et puis, ces fichiers-là, une fois téléversés, comme c'est le cas de ce, j'ai fait un exemple ici de document Word, une fois téléversés dans Crocodoc, qu'est-ce qu'on peut faire, c'est quoi la pertinence de ça? Bien, c'est ça, on a plusieurs outils qui nous permettent d'annoter carrément sur la page avec un outil bon de texte, ces mots sont blablabla, des outils de dessin à main levée. Très, très souvent, c'est fréquemment utilisé, simplement le fait de surligner ou bien de raturer certaines portions, mais aussi très populaire. Comme j'ai déjà fait à quelques endroits, on peut mettre des commentaires. Les commentaires sont possibles, c'est possible de mettre des commentaires de diverses façons, soit en ciblant des sections, en ciblant des mots carrément ou un point précis dans la page. Moi, j'ai utilisé cette fonction aussi, la première, pour émettre le petit commentaire vis-à-vis gratuite. Wow! Et parce que moi, j'ai un compte, je me suis authentifié, c'est même inscrit qui a émis ce commentaire-là. Alors, intéressant, il y en a d'autres un peu plus loin. Pour partager mon document, pour que je ne sois pas la seule personne à avoir émis des commentaires ou des annotations sur le document, bien, c'est comme le même principe que plusieurs applications web qui nous permettent de partager. Malheureusement, Crocodoc n'est qu'en anglais, vous l'avez déjà remarqué, mais on cliquerait sur « Share » et puis ensuite, on obtient un lien qu'on partage avec les gens à qui on veut donner l'accès en écriture ou en annotation. Puis, on peut le préciser pour qu'ils ne puissent que lire ou bien que lire et pouvoir annoter. Finalement, qu'est-ce que j'allais dire? Bien, les usages pédagogiques, aussi quelques exemples rapidement qui me sont venus en tête. On pourrait proposer à des équipes d'élèves qui ont la responsabilité de réviser un travail qu'ils ont fait, mais qui doivent le réviser en équipe. Ça peut être intéressant comme outil pour leur permettre vraiment de faire un réel travail d'équipe, surtout s'ils ne révisent pas en temps réel tout le monde en même temps au même moment. Ça peut être très, très utile. Demande de commentaire suite à une production X par un élève. Donc, lui, l'élève, il a produit quelque chose, c'est forcé, mais il voudrait avoir de l'aide d'une communauté XYZ pour que plusieurs personnes puissent lui proposer des améliorations, des modifications. Ça fait que là, bien, lui, il peut être très stratégique d'utiliser Crocodoc dans ce contexte-là parce qu'il n'a qu'à envoyer l'adresse en question, par exemple, via les médias sociaux pour solliciter un paquet de monde et sûrement que quelques-unes de ces personnes-là vont cliquer sur le lien, voir qu'ils ont accès à un environnement qui leur permet d'annoter, d'émettre des commentaires, puis ces personnes-là pourront carrément travailler dans le document pour aider l'auteur à l'améliorer. Un dernier exemple, correction collaborative de production d'élèves par 2-3 enseignants. Il arrive qu'on soit quelques professionnels à accompagner des élèves et dans des contextes comme ça, bien, un outil centralisé, collaboratif, qui nous permet de partager des annotations, des commentaires, ça peut être drôlement utile. Alors voilà, c'était Crocodoc, une application web qui nous permet de partager, d'effectuer des annotations et des commentaires de façon collaborative. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti.